salut à tous je voudrais vous parler d'un truc pour améliorer ses mythes et la meilleure façon d'améliorer ce qu'on fait c'est de s'entendre faire alors quand on est en train de le faire on n'entend pas ce qu'on fait donc la meilleure chose à faire c'est de s'enregistrer surtout quand on débute quand on n'a pas grand monde à qui faire écouter et puis ceux à qui vous ferez écouter ce sera pas des dj donc bon à la limite c'est bien parce que en général c'est pas des dj qui écoutent des mix c'est ceux qui dansent sur la musique qui vont jouer mais la meilleure chose à faire c'est de s'enregistrer alors il y a plusieurs façons de s'enregistrer moi j'en parle dans la formation mix par exemple mais c'est vraiment une bonne chose et donc d'écouter attentivement son mix et aussi de l'écouter si vous avez fait un mix d'une heure le laisser couler et se mettre à faire autre chose et en faisant ça en fait on va se rendre compte de de s'il y a un changement qui est flagrant genre un gain qui est vraiment trop élevé par rapport aux morceaux précédents ou quelque chose comme ça ça va nous attirer l'oreille d'un seul coup on va se demander il y a quelque chose alors quand on est concentré sur ce qu'on fait et qu'on a le mix en arrière fond c'est la bonne chose à faire alors quand on l'écoute concentré dessus bon bien sûr on va entendre tous les défauts puis en général vous allez entendre vos propres défauts plus que ceux qui vont vous écouter comme je dis bien souvent c'est pas des dj qui c'est rare de voir des dj qui vont en soirée écouter d'autres dj ça peut arriver mais en général le mec qui mix il est en train de mixer pendant que les autres mix donc à part quand on est dans une soirée où il y a plusieurs dj donc c'est vraiment la façon d'améliorer vos mix c'est d'entendre ce que vous faites et c'est d'écouter ce que vous faites a posteriori mais la meilleure chose c'est de s'enregistrer avec tout n'importe quoi du moment que vous pouvez écouter ce que vous avez fait c'est vraiment et alors pour le la technique de la technique d'écouter le mix que vous avez fait en fond donc parfois vous avez vous allez être attiré par exemple forcément quand vous avez fait des choses qui sont flagrantes et qui sont faites exprès comme par exemple faire une interlude au milieu d'un mix pour pour casser le rythme exprès ou alors pour en changer le rythme ou le style de musique par exemple quand on change quand on a un changement de rythme qui est important ou qu'on change de style de musique qui va pas forcément ensemble par exemple être une interlude dans le milieu du mix au moment où on doit changer de style de musique c'est vraiment bien et puis ça apporte pas de l'originalité parce que souvent on entend des mix ils sont un peu même si on aime bien les morceaux choisies le style de musique parfois ça peut être un peu rébarbatif et un peu tout le temps la même chose donc faire des interviews je pense souvent à des extraits de films et souvent en prendre des films que les gens connaissent souvent dans les films humoristiques ou des répliques qui sont connus du public ça peut vraiment être bien et apporter un plus au mix quand on a l'habitude de faire des mix parfois on cherche des idées il y a plein de trucs à faire comme ça que c'est plus de se poser un petit peu la tête et d'avoir des bonnes idées mais vraiment la meilleure chose alors bien sûr c'est s'entraîner pour améliorer ses mix ça ça sert à rien de dire enfin pour moi forcément plus on s'entraîne à quelque chose normalement meilleur on est et c'est surtout de pouvoir entendre ce qu'on fait donc quand on est à fond dans son mix c'est vraiment difficile d'entendre ce qu'on fait parfois d'ailleurs quand on fait son mix en l'enregistrant alors vous verrez déjà que pour ceux qui n'ont pas l'habitude de s'enregistrer quand on commence à s'enregistrer c'est un peu comme quand on arrive sur scène et qu'on est en live il y a souvent des choses qui foirent des trucs qu'on n'avait pas prévu qui arrivent enfin c'est la montée du stress qui fait ça moi c'est souvent quand j'enregistre pas ça va tout impeccable c'est nickel dès que j'enregistre donc et puis ça aussi l'avantage de après on est habitué à s'enregistrer donc on est habitué à avoir une certaine certain stress qui au fil de l'habitude va descendre et c'est vraiment bien c'est vraiment bien de faire ça donc enregistrez vous si vous avez moyen de vous enregistrer bien sûr et du coup vous pourrez vous écouter donc vous écoutez de deux façons une façon être attentif à son mix vraiment être dans le détail et une autre façon à l'écouter en fond pour avoir l'accroche quand justement il ya quelque chose vraiment qui va pas d'un seul coup votre oreille va être ah j'ai merné qu'est ce que j'aurais pas de faire aussi donc voilà pour l'amélioration de vos mix enregistrez vous et écoutez vos mix voilà tout ça salut les gars